Quand j'ai déménagé, on a vidé une cave avec ma compagne et on a trouvé le menu de mariage de ces arrières-grands-parents. C'est du papier, ça existe. Nous, ce qu'on laissera, on ne laissera rien de tout ça. On est conso, on ne laissera rien de tout ça. Vous ne laisserez pas de photos, parce que ça disparaîtra. La photo papier qui est dans vos chiottes, elle va rester. On a trouvé des photos de la grand-mère, des trucs, la montre à gousset, on a trouvé des choses réelles. Lundi, chez le coiffeur. On a trouvé des vrais témoignages de vie. Et nous, on ne va rien laisser de tout ça. C'est-à-dire que, moi, je ne suis pas anti-nouvelle technologie. Ça permet à des musiciens comme nous d'enregistrer des guitares, de faire des albums chez soi, de pouvoir envoyer des photos aux voisins. C'est génial. Mais vous ne les regardez pas, les photos. On ne les regarde pas, les photos. On les clique, on les a, on les oublie. Et donc, c'est ça qui m'embête. C'est que, si vous voulez, ce n'est pas parce qu'on a une nouvelle technologie qu'il faut se dire, d'un seul coup, tout est génial et il faut tout faire avec. Maintenant, on veut tout dématérialiser. On veut tout. Mais c'est complètement con comme idée. Il y a des choses qui marchent et donc il faut s'en servir à fond. Et il y a des choses qui marchaient avant. Et ce qui compte pour moi, c'est ce qu'on laisse. Et là, on ne laisse rien, en fait. Ce qu'on laisse, c'est une avancée technologique et les possibilités d'un nouvel appareil. Maintenant, on a plus de pixels, plus de gigas, plus de machins. On vend l'appareil. Quand vous achetez ça, papier micro, la guitare, il n'y a rien. Il n'y a même pas de mode d'emploi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ce qu'on fait aujourd'hui avec cet instrument, plein de guitaristes de rock font des choses maintenant qui étaient inenvisageables il y a 15 ans sur une guitare. Mais la guitare, elle n'a pas changé. Enfin bon, il y a des gens qui rajoutent des cornes, mais globalement, l'instrument n'a pas changé. C'est les gens qui évoluent. Dans les nouvelles technologies, c'est le contraire. C'est les technologies qui évoluent, mais les gens n'évoluent pas, en fait. Je crois qu'on a un petit problème, c'est qu'on n'a simplement pas le niveau de conscience de la technologie qu'on a. Je crois que ça évolue trop vite par rapport au niveau de conscience de la masse des gens. Et donc, du coup, on se sert mal de l'outil. Pour moi, c'est une analyse. Je pars de la guitare, excusez-moi, je ne suis pas rentré dans une secte. Mais moi, ça me touche vraiment parce que je vous dis, en faisant ce déménagement, j'ai eu un espèce de flash terrible de voir, en me disant, « Mais moi, ok, je vais laisser mes guitares, les photos-papiers, mais le reste, je garde rien. » Vous allez au restaurant, ticket de caisse, carte bleue, boulette, poubelle. Là, le truc, il est écrit à la main. On dirait que le mec qui a fait la facture du resto, c'est en plume, lié, délié, machin, une œuvre d'art. Je lui dis, on laissait des choses, voilà. Et ça restait. Bref. Donc voilà. Alors, je ne suis pas passéiste, ce n'est pas ça, pas du tout. Mais je pense qu'il faut faire gaffe de ne pas toujours vouloir tout prendre et tout actualiser en permanence. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501